L'île de Mayaman aux Philippines Sous-titrage ST' 501 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 C'est qu'après cette expédition, tout ira beaucoup mieux. Ce que je vais rapporter de cette île changera toute notre vie. Amy, je suis désolé, mais il faut que je te laisse. Oui, compte sur moi. Fais attention à toi. Tito, ça va ? T'es toute seule. Je croyais que t'étais avec les autres. J'y étais, mais je suis partie devant. Je voulais prendre des photos. Je ne veux plus te voir toute seule. Oh, mais calme-toi. Je me suis déjà baladée dans une jungle. Mais pas dans celle-ci. La prochaine fois, sois accompagnée. Qu'est-ce qu'il y a, Tito ? C'est au sujet d'Amy ? Elle va bien ? Oui, elle va bien. Pourquoi le garçon du bateau n'a pas voulu venir avec nous ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Tu sais, je ne connais pas son histoire. C'est peut-être un dingue, j'en sais rien. Hier soir, j'ai vu quelque chose. On aurait dit une vieille femme qui m'observait dans le noir. Et puis elle a disparu. Probablement quelqu'un de la tribu. Il paraît que la soin peut prendre n'importe quel aspect. Qu'il est capable de changer d'apparence. Qu'est-ce que t'es en train de me raconter ? T'es une fille plutôt intelligente, alors me dis pas que tu crois à ce genre d'idiotie. Non, non, bien sûr, c'est juste que j'ai fait quelque chose. Toi et moi, on est censés retrouver la tribu Sarog dans une heure. Et pense à prendre des provisions pour la route. Allez, dépêche-toi, Phoebe. Je suis en train de me faire dévorer vivante. Oui, oui. Trouez la crème anti-bestia. Attends une minute, je l'ai vue ici pourtant. C'est quoi ça ? Chut ! J'ai du retard. J'ai acheté un test à l'aéroport. Tu t'en es déjà servi ? Pas encore. Mais je crois connaître le résultat. On peut connaître le nom du papa ? C'est quelqu'un du groupe ? Tu me croiras jamais. C'est Seb. Seb ? Tu me fais marcher ? Ça s'est fait comme ça. On a fini ensemble après la dernière fête. Il doit même pas s'en souvenir. Pas de détail. D'accord. Tu vois, certains appellent ça une machette et d'autres, une parangue. Moi, je l'appelle Baby Jake. Peu importe le nom que tu lui donnes, elle doit toujours être bien aiguisée. C'est le seul moyen pour qu'elle te sauve la vie un jour. Et tu peux la considérer comme ta meilleure amie. Entre de mauvaises mains, elle deviendra ton pire ennemi. C'est pour ça qu'il faut prévoir. Tu as déjà tiré avec ce fusil sur un être vivant ? Moi ? Il m'a servi à tuer un cochon sauvage. Il était en train de charger le groupe que j'accompagnais. Il n'a blessé personne, Dieu merci, le bâtard. Et toi, raconte un peu, ta meilleure amie. Eh bien, elle m'a servi à trancher la tête d'un énorme mamba noir en Afrique de l'Est. Le bougre l'avait bien cherché. En même temps, j'ai culpabilisé. Mais il a failli tuer. J'aimais son sourire. Enfamologie, ornithologie et primatologie. C'est l'ensemble de mes matières secondaires, mais mes études principales sont regroupées sous le terme de zoologie. J'imagine que tu dois me prendre pour une geek. Non, pas du tout. Pour moi, en fait, tu serais un mélange réussi de beauté et d'intelligence. Merci. Tu vois, on n'est pas toutes serveuses ou nounous, contrairement à ce que vous pensez. Non, non, je sais, bien sûr. Et pour Joey, comment tu l'as connu ? En fait, Joey est un bon ami de ma famille. Il m'a demandé de l'accompagner pendant ses visites guidées, et je me suis dit que ce serait parfait, dans le cadre de mes études, de découvrir toutes les régions de mon pays dont je ne soupçonnais pas l'existence. Ouais, c'est trop cool de voyager. Oui. Toi aussi, tu bouges beaucoup. Ah, ça oui. Un jour, je me les gêne au cercle polaire, et le lendemain, je me retrouve sous les cocotiers. Waouh ! Tout ça pour être au service de Seb Beasley. J'aime bien Seb. Il est vraiment sympa. C'est un gamin qui veut pas grandir. Il fabriquerait un valet à trois étages, rien qu'avec de simples pousses de bambou et des feuilles de palmiers, si on lui demandait. Et... Rachel ? Elle ne me porte pas trop dans son cœur. Non, non, tu te trompes. C'est juste... Je sortais avec elle avant. Ah, je vois. Non, mais c'est fini. On est restés amis, c'est tout. Et toi, t'as un... Enfin, je veux dire... Oh, non. Je vis juste avec ma sœur. On est jumelles. Jumelles ? Oui. Oh, une Aurélia Orita. Une Aurélia quoi ? Une méduseline. Tu vas la caresser comme le millepattes ? Pourquoi pas. Ah, enfin vous voilà. On commençait à s'inquiéter. T'as pensé à aller recharger ? Les batteries. C'est fait, oui. On ne pourrait pas faire semblant de se comporter comme des gens civilisés, pour une fois. Du thé ? Je veux bien, merci. Vous saviez qu'étymologiquement, le mot jungle vient du... du mot sanscrit Jangala ? Hein ? Je parie que personne ne le savait. Hein ? Tu le savais ? Non. Comment tu vas, toi ? Ça va. Tant bien. Tu es prête ? Oui, prête à découvrir les Isarog. Je suis désolé pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est rien. Je sais que tu t'inquiètes pour Amy. Et que cette expédition compte beaucoup pour toi. Oui, beaucoup. Je veux que tu saches combien je suis content que tu sois là. J'espère que tu n'oublieras jamais cette expédition. Promis. Ok, on y va. Allez, viens. Là, tu vois, dans l'arbre au-dessus de son épaule. Repasse-le. Ça rafraîchit et surtout, ça peut sauver la vie. C'est quoi, ça ? Peut-être un singe qui s'amuse dans les branches. Il n'est pas un peu grand ? On dirait plutôt un homme. Ou alors, c'est peut-être un Isarog qui avait la trouille de nous parler. Et c'est pour ça qu'il a fait le pitre à 20 mètres du sol. De toute façon, on garde cette séquence et basta. T'en parles pas à Rachel ? Tu veux vraiment passer la nuit à savoir si on la garde ou pas ? Eh bien, moi non plus. Je commence à en avoir ras-le-bol de ce satané boulot. Et ne me piquez pas les fesses, sale moustique. C'est quoi cette espèce de saloperie de merde ? Tapo ! Tapo ! Où sont-ils passés ? J'en sais rien. Il y a quelqu'un ? Tapo ! Tapo ! Restez ici. Tu sais pas ? J'ai vog RIbAT' Tu sais qu'il y a quelqu'un. Tu sais que les examples s'expliqueiller C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Quel genre d'animal sauvage pourrait faire une chose pareille ? Peut-être les isarrogues eux-mêmes. C'est sans doute un rituel, un sacrifice religieux. Ou une manière de dire bonjour. S'il te plaît, Dex, retourne dragouiller tes copines. Peu importe qui a fait ça. Le corps était démembré, pas découpé. Alors, celui qui l'a fait est très fort. Écoutez... Bon, attendez, chez nous, ça vaudrait une enquête pour homicides. La une des journaux est plein de théories fumeuses à gogo. Mais ici, ce genre d'histoire doit arriver tous les jours. Tito ! Qui a tué cet homme ? Comment est-ce qu'il est mort ? C'est sans doute les hommes de sa tribu. Une punition. Sans doute une mise à mort pour un crime qu'il a commis. On s'en fout de ce qui s'est passé ici. Ils ont dû partir ailleurs, c'est tout. Il faut rentrer au camp. Je repartirai les chercher demain matin. Je t'en supplie. Il s'est passé quelque chose d'horrible dans ce village. On doit en parler aux autres. Non ! Dans quelques jours, on quittera tous cette île. Jusque-là, il ne faut rien dire. Mais pourquoi ? J'ai attendu deux ans avant d'avoir la chance de revenir ici. Et il me reste encore une chose à faire avant de quitter cette île. Je ne comprends pas. Je te le dirai le moment venu. Mais je t'en prie, ne leur dis rien. Je veux que tu me fasses confiance. Je peux compter sur toi. On est tard de finir cet enregistrement. Je ne veux même pas savoir sur quoi je marche. Très bien. Voilà. Extérieur, nuit, plage, seconde séquence. Prise 1. Au fait, Jill, tu devais nous chanter quelque chose, si je me souviens bien. Mais oui, vas-y, chante, s'en fait timide. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Magnifique. Oui. C'était formidable. Et dis-moi, elle parlait de quoi, cette chanson ? C'est une ancienne berceuse que ma mère avait l'habitude de chanter. Et ça raconte que même si les sabots de bois sont pourris, ils peuvent toujours servir. Enfin, un truc dans le genre. Moi, en tout cas, ça me parle. Toi, ce sont plutôt tes blagues qui seraient pourries. Oui. Ha, 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 ha. Merde. Coupez. Dites-moi que ce sont juste des singes. Ce sont juste des singes. C'est peut-être des oiseaux. Bon. Dites-moi. C'est une brouille d'êtres vivants. Oui, peut-être, Dex. Mais de quel genre ? Eh non. On ne capte plus rien ici avec nos portables. Et avec les téléphones satellites ? Le mien a un problème. Je dois le remettre en charge. On ne fera rien avant demain. Si tu veux, je peux recharger le matos. Bien sûr que je le veux. Bien. Où est-ce que tu as mis le téléphone ? Je l'ai passé à Joey. Tenez, il est là. Je peux ? Oui, appelle-les. Bon, on a huit heures de décalage avec Londres. C'est leur pause déjeuner. Personne ne répond. Je leur laisse un message ? Oui. Oui. Bonjour à tous, c'est nous. Vous nous rappelez ? Très bien, à plus. Alors, qu'est-ce qu'on va leur dire quand ils vont nous rappeler ? On ne veut plus rester ? Venez nous chercher ? C'est ça ? On pourrait au moins les informer de ce qui se passe sur cette île. Je les vois déjà tous en train de se bidonner. Et même s'ils nous prennent au sérieux, le bateau mettra au moins une bonne journée pour venir nous récupérer. Voir plus, tout dépend des conditions météo. Et si vous croyez qu'ils nous enverront un hélico, vous rêvez ? Leur budget n'inclut pas les sauvetages. Écoutez, il ne nous reste plus que, quoi, disons, quatre jours de prise. Et puis après tout, tous ces bruits sont naturels dans la jungle, pas vrai ? Oui, enfin là, c'est assez exceptionnel, mais je suis d'accord avec Dex. C'était peut-être les Isarog ? Ils sont dangereux ? Je ne crois pas que c'était les Isarog. Oui, Dex a raison. Ça devait être des espèces de chauves-souris qui se déplacent en bande. Elles étaient peut-être en train de chasser. Vous savez, la nuit, tout est inquiétant. Exactement. Moi, je serais plutôt d'avis de continuer le tournage. Oui. Tout en restant sur mon garde. Je suis d'accord. On a une émission à finir au cas où vous l'auriez oublié. En revanche, si jamais un autre bras venait à me tomber dessus, je démissionne. Depuis la mort de mes parents, je fais toujours le même rêve, nuit après nuit. Il fait très sombre et je suis perdue. Je me retrouve dans ce drôle d'endroit que je n'arrive pas à reconnaître. Et j'entends des cris comme des hurlements de peur et de douleur. Même si je me sens terrifiée, je ne peux pas m'empêcher de suivre ces cris qui viennent des profondeurs de cet endroit étrange. Plus loin, c'est une vision de l'enfer. Plus loin, c'est une vision de l'enfer. C'est sale et dégoûtant. Il y règne une odeur de mort insupportable. Puis j'entends la voix de mes parents. Ma plan à l'aide. Alors, je... Je continue à m'enfoncer plus loin sous terre. Au cœur des ténèbres. Je vois des ombres s'agiter. Je sais que ce sont des Aswangs. C'est juste un cauchemar, Chill. Tu en es sûre ? Tes parents se sont tués dans un accident et ils sont morts sur le coup. Ils n'ont pas souffert. Cet endroit obscur et ces visions de cauchemars d'Aswang, c'est ton imaginaire. Parfois, je me demande si... Salut. Désolée, je vois que je dérange. Pas du tout, assieds-toi. J'arrive pas à dormir, contrairement à mes petits camarades. Vous avez faim ? C'est encore chaud. Merci. Dites, c'est quoi un Aswang ? Je vous ai entendu parler de ça. Oh, vous savez, j'ai pas peur des histoires de fantômes. J'aurais plutôt la trouille des insectes. Eh bien, les Aswangs font partie du folklore dans lequel j'ai grandi. C'est une pure invention, c'est un mythe. Il y a plusieurs siècles, nos îles ont été envahies par les Espagnols. Il s'en est suivi une période d'occupation cruelle et brutale. On raconte que les Aswangs auraient été créés durant cette période. À partir du sang des massacres, des cris des gens agonisants, et des promesses de vengeance des Mankukulam. Nos vieux chamans. Alors, ce sont des fantômes, ces créatures ? Elles sont l'incarnation de nos pires cauchemars. Si l'on en croit la légende. Ce sont des créatures maléfiques qui traquent leurs victimes pour les vider de leur sang, pour ensuite les dévorer vivants. Charmants. Et elles vivent, ces créatures ? Dans les arbres. Dans ces jungles, par exemple ? Entre autres, oui. Écoutez, il y a tellement de rumeurs sur ces Aswangs. On dit qu'ils peuvent prendre l'apparence de leurs victimes, changer de forme, qu'ils se reproduisent en enfantant... Allez-y, continuez. En enfantant des femmes enceintes, ils arrivent à l'accouchement pour transformer l'enfant qu'elle attend en l'un des leurs. C'est leur seul moyen pour se reproduire. Dugénon Boutis. C'est le sang d'une femme enceinte. C'est ça qui les motive à chasser et à tuer. C'est ce qu'ils veulent. Phoebe, j'ai fait plusieurs fois le tour de cette île et je n'en ai encore jamais vu un. Mais si ça vous arrive, vous êtes sûr que vous le reconnaîtrez ? Ils craignent le feu. Ils refusent de descendre sous la terre. Vous voulez que je vous dise ? Continuez à profiter de la beauté et des avantages de cette île au lieu de vous mettre toutes ces idées noires dans la tête. Je vais faire ça, oui. solidement roulée, votre torche brûlera pendant de nombreuses heures. Tu parles tout seul, maintenant ? Prêt à tourner ? Ces saletés de moustiques s'attaquent à mon visage, maintenant. Cécilia est partie se baigner. Je suis étonnée que tu l'aies pas rejoint pour tourner de nouveaux plans. Je ne mélange jamais mes histoires de cœur et mon job. Notre histoire ne compte pas, alors. Attends un peu. J'aimerais savoir si tu me trouves vieille et moche. De quoi ? Oh, je t'en prie, pas une fois tu m'as regardée et ça depuis qu'on est partis. Ou plutôt depuis qu'on a été rejoints par la petite Cécilia. Je cherche seulement à faire mon boulot. Tu veux bien me lâcher la main ? Tu sais, ça fait longtemps qu'on n'est plus ensemble. C'est fini. Ne l'oublie pas. Oh, crois-moi, j'essaie. Tous les jours. Je peux y aller ? Bien sûr. Je veux juste que tu n'oublies pas que tu n'es qu'un caméraman sur mon tournage. Garde bien ton oeil sur l'objectif et tu oublies cette fille. D'accord. Et pour ton information, c'est mon dernier tournage avec toi. J'ai signé pour bosser sur une autre série. T'es peut-être incapable de tourner la page, mais moi, oui. On ferait mieux de retourner au camp. Rachel doit encore me chercher partout. Merci. T'as réussi à dormir ? Un peu. Et toi ? Avant l'aube. On n'était pas rassurés hier soir. Avec tous ces bruits dans les arbres. Je pense que Joey a sûrement raison. Ce devait être les animaux. T'as pas l'air convaincu. Écoute, Jill, je suis pas vraiment superstitieuse. Mais s'il y a un danger potentiel ici, j'aimerais le savoir. Tu as bien dit que tu avais vu quelque chose sur la plage. Nous avons tous entendu ces bruits. Et aussi vu bouger des choses dans les arbres. Quelque chose a bien dû arracher ce bras de la tribu des Issa-Rog. Et toi ? Tu penses que ce serait le fait de ces créatures qui ne sont pas censées exister ? Je n'en sais rien, mais... Le type du bateau était terrorisé. Il a entendu ces rumeurs. Phoebe, surtout, ne dis rien à Joey de ce que je viens de dire. Je vois même pas ce que je pourrais lui dire. Je sais que c'est dur à croire et... J'espère vraiment que je me trompe. Moi aussi. Je crois bien que je suis enceinte. Du moins, le test de grossesse dit que oui. Tu me conseillerais plutôt de me réjouir ? Ou d'avoir peur ? Ah, tu as une très très belle famille. Tu es un sacré vénard. Oui, c'est vrai. Mais je suis loin d'avoir amassé une fortune. Ma fille, Amy, est très malade. Non, je suis désolé. Son traitement médical coûte tellement d'argent. Je dois mettre les bouchées doubles pour la famille. Je fais ce que je peux. J'espère que Dieu s'occupera du reste. Vraiment, je vous le souhaite. Merci. Et toi, est-ce que tu as une épouse ? Une famille ? J'ai déjà vécu avec une femme. On a été ensemble pendant près de dix ans. En fait, les tentes et les sacs à dos, c'était pas trop pour elles. Tu vois, les vacances dans la forêt amazonienne, ce genre de choses. Non, c'est pas vrai. C'est moi qui ne supportais plus. Tu t'investis peut-être trop dans ton travail ? Tu penses qu'on va trouver ce village aujourd'hui ? Regarde toujours la foi. Et aussi la résilience. N'est-ce pas la définition d'un philippin ? Nous sommes résistants depuis que les Espagnols nous ont occupés. Ensuite, on a eu droit aux Anglais. Sans oublier, bien sûr, les Japonais. Et pour finir la boucle, les Américains. On peut le dire, la foi et la résistance font partie de notre nature. Bonne chance à toi, Djwé. Dis-moi, Seb, t'as une minute ? Oui, bien sûr. Tu veux bien qu'on aille parler un peu plus loin ? Un peu plus loin ? Bon, allez, le temps, c'est de l'argent direction la jungle. OK ? Oui. Oui. Plus tard. T'es sûr ? Oui. Oui. Tito ! Tito, attends ! Pourquoi est-ce que tu voulais que je reste dans le groupe ? Si tu y vas maintenant, tu peux les rattraper. C'est mieux que je sois seul. Pourquoi ? À cause de ce qu'on a vu hier ? À moins qu'il y ait une autre raison. Pourquoi tu ne veux pas que je vienne ? Ça, ce sont mes affaires, d'accord ? Quelle affaire ? Retrouver la tribu. Alors je peux t'accompagner. C'est trop dangereux, t'es en sécurité avec eux. C'est si dangereux, tu ne dois pas y aller seule. Phoebe m'a dit qu'elle était enceinte. Alors dis-moi avec qui je suis le plus en sûreté. Avec eux ? Ou avec toi ? Alors ? Le test est positif. Oh. Je suppose que je dois te féliciter ? Si tu veux. Promets-moi de prendre la bonne décision. Je ne sais pas si c'est la bonne décision. Mais je vais garder ce bébé. Tant mieux. Et au sujet de ton semblant de relation ? Je n'y ai pas encore pensé. J'attends le moment opportun pour le lui dire. Tu peux bien attendre jusqu'à la fin du tournage. J'ai peur que cette nouvelle le perturbe. Rachel semble un peu tendue, puisque d'habitude, je veux dire. Elle s'adonne un peu trop à la boisson. Et alors ? Alors, tu pourras peut-être lui parler. Je ne voudrais pas entrer en conflit avec elle. Pourquoi tu me demandes ça à moi ? C'est son problème, pas le mien. Ne t'énerve pas, je sais que vous êtes séparés. Oui, exact. Et je ne suis pas sa nounou non plus. Ça aussi, j'ai donné. Vraiment ? J'essaie de bien faire mon boulot, c'est tout. D'accord. Tant que la petite Cécilia ne te tourne pas trop la tête. Attends-moi, Tito, ralentis un peu. Je suis désolé, mais on n'a pas le temps. On ne peut pas s'arrêter. Tipeee, dépêche-toi de lui poser le micro-travate. Oui. Ok. Merci. Ça tourne. Ça tourne au son. Alors, action, Seb. Très bien. Après avoir retiré l'écorce, vous ôtez délicatement cette matière spongieuse. C'est du sagoutier. Et une fois bien bouillé, c'est un mets assez délicieux. Ah, je viens de me couper. Couper. Ah, où on est, Tito ? Tu vas où ? Je ne vois aucune phrase de village. Ça va, je sais très bien où je vais. Bois un peu d'eau. Il faut juste qu'on garde le Cap-au-Nord et on sera arrivés. Ce que je me disais, c'est qu'on devrait les rejoindre. Il faut tenter de les protéger. Les protéger de quoi ? Tito ! Tu sais très bien de qui je veux parler. Oui. Je sais ce qu'on trouvera sur l'île. C'est pour ça que je suis revenu. Ça tourne et action ! Assurez-vous de bien tendre la liane sans toutefois casser l'arc en deux. Et avec l'une de nos flèches préalablement taillées, vous êtes prêts à chasser du poisson, des lézards ou d'autres bestioles remportes pour les dévorer au déjeuner. Voici donc ces quelques bases élémentaires de survie. Si vous mangez bien, vous dormirez bien. Et la jungle ne vous fera plus jamais peur. Couper. On a le temps d'en faire une autre, ça vous va ? Tancol ? J'ai... 6.4. Merci. Merci. Je reconnais cet endroit. Dis-donc ! Ne touche pas à ça, on s'en va. Allez, viens. On s'en va. Où est-ce qu'on est, c'est quoi, ici ? Qu'est-ce qu'on fait, là ? Jean, dis-moi où on est. C'est le lieu que chercher. Allez, viens ! Qu'est-ce que c'est ? Je t'en prie, réponds. Qu'est-ce que c'est ? Des explosifs. Des quoi ? Les Isarroques sont probablement tous morts. Je ne sais pas ce qui les a tués. Si on en avait parlé à Rachel, elle nous aurait fait quitter cette île. Mais j'avais encore quelque chose à régler. Une carte pour mener jusqu'ici ? Tito, je ne comprends toujours pas. Je veux ce qu'il y a sous nos pieds. Une montagne d'or. De l'or ? Tu ne serais pas un peu fou ? Durant la Seconde Guerre mondiale, les soldats japonais ont planqué d'importantes quantités d'or un peu partout aux Philippines. Beaucoup de gens sont à la recherche de ce magot. Tu es en train de me dire que tu es venu jusqu'ici avec ta carte au trésor dans le but de trouver l'or des Yamashita ? Mon grand-père a été fait prisonnier par les Japonais. Ils l'ont forcé à enterrer de l'or ici. Il a creusé profond, juste en dessous de cette tour, d'accord ? Tous les prisonniers ont été exécutés pour ne jamais révéler le secret. Mais mon grand-père a réussi à s'évader. Il a caché cette carte des années parce qu'il craignait pour sa vie. Et à sa mort, il me l'a transmise. Je n'ai rien pu entreprendre la première fois où je suis venu. Mais j'ai toujours su qu'un jour, je trouverai un moyen de revenir. Je n'arrive pas à croire que tu laisses ces pauvres gens en plein danger juste pour ton enrichissement personnel. Mais je ne le fais pas pour moi. C'est pour ma famille. Amy a besoin de soins. C'est peut-être l'unique chance de ma vie où je peux faire quelque chose pour elle. Toi aussi, t'es philippine. Tu sais ce que je veux dire. Seb, tu fais quoi ? Je me transforme en branche. La tradition veut qu'on rende hommage à l'arbre avec lequel on va communier. Tu comptes escalader ou quoi ? Depuis mon enfance, je rêve de grimper sur un arbre bagnane. On dit qu'escalader un de ces arbres est une expérience spirituelle. Passe-moi ton appareil. Pas question, je viens de l'acheter. Salut, donne-le-moi. Je vais grimper et puis prendre quelques photos pour l'album. Tu veux que je demande à Dex de m'accompagner ? Brouille-toi. Dex a le vertige. Je te trouve plutôt dur avec lui en ce moment. Parce qu'il se comporte comme un mufle. Il n'a dieu que pour cette jeune beauté. Il s'attire ? Tu ne serais pas un peu jalouse par hasard ? Non, mais ça m'empêche de me concentrer. T'attends quoi pour grimper ? Oh, il y en a un patron. Et c'est qui le futur père ? Quelqu'un du groupe ? Tex ? Où est Seb ? Tex ? T'inquiète, ça va ? Putain, c'est quoi ça ? Allez, y'allez. On s'en va. T'as pas entendu un cri ? Seb ! S'il te plaît, laisse-moi profiter de mon expérience spirituelle. Hé ! Je vois un macaque à queue de lion. Tu vois quoi ? Un macaque. Je vais le prendre en photo en gros plan. Ça va être magnifique. C'est pas moi qui te rattraperai si tu tombes. Salut, toi. Et voilà. Hé ! Regarde-moi. Voilà, une petite chance, ça devrait aller pour faire sauter l'entrée. Les Japonais l'ont murée pour en condamner l'accès. Et tu feras quoi une fois que tu seras à l'intérieur ? Tu feras comment pour transporter des tonnes d'or ? C'est impossible. Oh, mais je veux pas tout prendre. Il me faut juste un peu d'or. De quoi aider ma famille, pas plus. Reste près de moi, et sois prudente. T'as mon sang ! Deveux ta face, vite ! Putain, ça fait mal ! Désolée. Fais-je te voir, allez ! Serre, vas-y ! S'il m'arrive quoi que ce soit, serre-toi de cette boussole. Garde toujours le cap au sud. Allez, descends. Prête ? Tiens, bois un peu. Merci de l'eau. Mais non, du brandy. T'as pour moi, pour elle. Vous avez entendu ? Ouais. C'était une explosion ? J'en sais rien. On n'est pas seuls sur cette île. J'en ai rien à foutre. Faut que tu m'aides à attacher ça. Tiens, tu dois les appeler, Dex. On n'aura personne à bassez la nuit. Mais s'il y a un numéro d'urgence, alors, prends ce foutu téléphone et sors-nous de ce foutoir. D'accord. Phoebe, où t'as mis le cellulaire ? Dis-lui, on a besoin de ce téléphone. Concentre-toi, tu veux ? Sa batterie est... Il y en avait deux, où est l'autre ? C'est Joey. Je me sens pas très bien. Mais merde ! Du feu ! Faut faire du feu ! Je vois rien du tout ici. Tu vois quelqu'un dehors ? Non. Personne. On est en danger, pas vrai ? On sait que sous terre, c'est le seul endroit où ils ne viendront pas. Alors on n'a qu'à descendre. Il y a un autre conduit qui a l'air d'aller plus profond. C'est mieux si on reste ensemble. Non, je me débrouillerai. J'ai de quoi me défendre. Dépêche-toi. Il va bientôt faire nuit. Tu as pris une lampe ? Oui. J'en ai mis une dans mon sac. Si jamais tu en avais besoin, il me reste encore deux fusées. Mais je te rassure, tu n'en auras pas l'utilité. Serre-toi plutôt de ce sifflet. Fais-moi confiance. Je ferais mieux de monter la garde. Repose-toi le temps que ça agisse. Phoebe, elle va bien ? Elle est allée changer, elle va bien. Bien, écoute-moi. Il faut ramasser des feuilles humides, des grandes vertes pour faire de la fumée. Demande à Dex de t'aider. Il faut faire le max de fumée et s'assurer qu'il n'y a plus personne ici. J'aimerais bien... J'aimerais savoir qui m'a fait ça. Faudra bien qu'on le sache si on veut survivre sur cette île. Oui. Où est-ce que tu vas ? Il faut qu'on fasse disparaître cette chose. Ou du moins la recouvrir. Ne nous laisse pas seuls. Je vais faire vite, d'accord ? C'est trop dangereux. On a besoin de toi ici. Écoute, il y a le cadavre d'un bébé abandonné là-bas sur la plage. On dirait que tu n'en as rien à faire. Va te faire voir. Tu m'as déjà abandonné une fois, alors tu ne me referas pas le même coup. Tu te barres toujours quand on a le plus besoin de toi. Taisez-vous, je vous en prie. Essayez de parler moins fort. Je te demande de ne pas nous laisser. D'accord ? Tout va bien ? Oui, ça va. J'y suis presque. J'y suis presque. C'est parti. C'est parti. Je crois que je l'ai trouvé. C'est parti. 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 Vous, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. un coup de machette en dégringolant. Qu'est-ce que je dois faire ? Non, 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 surtout pas, touche à rien. Si jamais tu tires dessus, ça va saigner encore plus. Écoute, tu vas vite t'enfuir de ce trou, d'accord ? Ah non, je reste avec toi. Chérie, écoute-moi. Si tu restes ici, ils te tueront. Tu comprends ? Toi et le bébé. C'est eux. Je suis désolée. Désolée. Pas ! Je suis le camp, ensemble. Cours ! Salut, vous. Salut, vous. Vous saviez que le mot « jungle » vient d'un mot sanscrit, ça se dit « jangala ». Apparemment, vous saviez pas, hein, soirée ? Ah, j'ai eu. 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 C'est fini. On peut pas les abandonner ici. Ils sont morts. T'en sais rien, dis pas ça. On doit atteindre le Mirador. Rachel, on y va. C'est notre seul espoir. Merde ! Merde ! Tu graines tes perles. C'est bien comme ça qu'on dit. Oui. Moi, c'est ça, mon chapelet. Chacun sa religion, finalement. T'en veux ? Non, merci. Et ton chapelet, il t'a déjà sauvé la vie ? Jusqu'à présent, oui. Le mien m'a souvent déçu. Encore, toujours et encore. Tant pis. Peut-être que c'est dû au fait que tu n'es pas croyante. Soit c'est ça, soit c'est le contraire, justement. Oh, pardon. Tu prie pour nous deux, je devrais être plus sympa. Ils savent qu'on est là. Ils le savent. Ils attendent le moment opportun. Oui, et bien, je n'ai aucune envie de leur faire ce putain de plaisir. Moi non plus. Dix ? Dix ? Je n'ai pas de plaisir. C'est ici. Attention à l'escalier, il s'est pris. Mais comment tu connais cet endroit ? Joey m'a déjà emmené ici. Vite, on doit aller à l'intérieur Faut aller sur terre Attends, c'est quoi ça ? Le fusil de Joey Mais attends, je vais s'éteindre, on n'a pas le temps Tiens, prends cinq secondes Dépêche-toi ! Le téléphone doit être avec Je ne trouve pas Je te supplie, Rachel, prends le sac et on y va Et nous prends ce téléphone, d'accord ? On en a besoin Rachel ! Je vais tous vous tuer, mon juge ! Ils sont de plus en plus nombreux ! Faut ça ! Descends par la corde ! Le téléphone ! Je te l'enverrai, descends maintenant ! Je te suis ! Qu'est-ce que t'attends ? Vite ! Je te l'enverrai, descends maintenant ! Ah ! Ah ! Je t'enverrai ! Ah non ! Je t'enverrai ! Sous-titrage ST' 501 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 And I'm alone again And I'm alone again Sous-titrage ST' 501 And I'm alone again And I'm alone again And I'm alone again again And I'm alone again again Sous-titrage ST' 501 And I'm alone again again And I'm alone again again